On a commencé à travailler sur cette notion de raison d'être qui ne s'appelait pas raison d'être à l'époque, c'est la loi PAC qui est venue poser un nom, un terme sur ce sujet parce qu'on avait, quand on a traversé une période de crise il y a quelques années et c'est un travail profond sur le why, le why au sens de Simon Sinek et de la méthodologie qu'on s'est construite qui nous a permis de sortir de cette ornière et de retrouver, de renouer avec une activité, avec une croissance et cette méthodologie qu'on s'était construite qui nous avait permis d'explorer toute la partie imaginaire et sensible de notre activité. Quand on l'utilisait pour des clients ça nous permettait d'avoir une construction de contenu et non pas publicitaire, une construction de narration, une communication plutôt corporate, pas que publicitaire, qui amenait plus de profondeur parce qu'on touchait aux valeurs profondes de l'entreprise. Il y a un effondrement des récits, des grands récits, du récit républicain, des récits religieux et ce qui reste visible du monde réel et peu désirable du coup c'est ce qu'a engendré le capitalisme financier, c'est-à-dire un monde qui est en train de courir à sa perte. Et il y a beaucoup de gens qui sont, et notamment chez les jeunes générations, qui ne veulent plus adhérer, qui ne veulent plus être complices de la maison qui brûle et qui rejettent complètement ces discours-là, qui vont attendre de l'organisation, du groupe humain que représente une organisation, sur une société, d'avoir une culture construite qui repose sur des valeurs qui vont être sincères et qui vont surtout expliquer comment l'organisation est responsable des enjeux extra-économiques de son activité. Même chez nous, les jeunes nous demandent, mais alors c'est super, tel poste de chef de pub, c'est intéressant, mais vous faites quoi concrètement ? Et on a eu des salariés qui ont refusé des jobs parce qu'ils ne trouvaient pas à s'engager. Au-delà du récit et du rôle dans lequel on aime bien s'inscrire, c'est-à-dire raconter les entreprises dans leur transformation et vers un business plus responsable, c'est comment vous le prouver concrètement ? Et puis alors là, maintenant, il y a des gradations de cause. Non, non, mais moi je suis vegan, vous savez encore des chaussures en cuir, attention, etc, etc, quoi.